Salut, j'espère que vous allez bien puis dans un nouveau vlog. Aujourd'hui on est le 3 janvier, il est 10h moins 10, je viens de finir mon rendez-vous avec une psychologue. Sincèrement, ça l'a vraiment fait du bien. Puis je suis vraiment chanceuse parce que j'ai trouvé quelqu'un en qui j'ai 100% confiance en ce moment. On s'entend super bien, je ressens vraiment que c'est ça, ça va bien aller avec elle, qu'on va travailler sur mes petits bobos, les choses que j'ai à travailler ensemble puis je suis vraiment contente pour vrai. Je l'ai un petit peu magasiné, c'est comme un site, ça s'appelle... Je vais l'écrire comme ici, je ne me souviens vraiment plus comment ça s'appelle. Mais j'ai comme magasiné un petit peu ma psy, il y en a comme plusieurs, puis il y a des travailleuses sociales aussi, des travailleurs sociaux aussi, il y a peut-être des hommes. Mais moi je sentais que j'avais vraiment le besoin d'avoir une femme. C'est pas parce que j'ai de quoi contre les hommes, juste parce que je sentais que j'allais comme plus être ouverte puis être moins gênée. Mais voilà. J'étais vraiment stressée avant, j'ai très mal dormi cette nuit. En plus de ça, j'avais vraiment les cheveux sales, à cause que je m'entraîne, je suis un problème d'entraînement avec mon amie. Fait que c'est sûr que mes cheveux viennent comme sales plus vite parce que ma sueur, ben, va faire saleur mes cheveux. Ouais, c'est ça. Fait que je me suis grattée la tête, j'étais crrrrg, cette nuit là c'était fou merde, là. Oh my god! Puis là, j'étais à Maxime quand il arrive à 7h, parce que lui a travaillé 7h et puis j'étais comme à 7h. Là Maxime, il faut que j'aille absolument me laver cheveux parce que là, ça va vraiment pas bien. Je suis arrivée de, je sais pas, m'arracher mes cheveux tellement que ça me gratte. Fait que j'étais allée me laver les cheveux. Et quand j'étais allée me laver les cheveux, ça brûlait. J'ai tellement gratté cette nuit que je saignais du fond de la tête. Puis le jet en douche, ça me chauffait le fond de la tête. Mais moi, je fais du psoriasis dans le fond de la tête. Je sais pas si vous savez c'est quoi, mais c'est comme des galles dans le fond. Puis, tu sais, des fois, je peux quand même en arracher une, une galle. Je sais pas si ça vous fait ça, mais moi, ça me fait ça. Ça fait en sorte que j'ai énormément de pellicules aussi. Fait qu'il faut vraiment que je fasse attention. Si j'ai les cheveux comme qui s'en vient trop serre, j'ai vraiment plus de pellicules. Puis des fois, je fais juste comme ça, mettons. Puis j'en ai plein plein sur mon bureau, mais c'est pas parce que je suis dégueulasse, je me lave jamais. C'est parce que je fais du psoriasis dans le fond de la tête. C'est comme si en face des bras, mettons, tu grappes. C'est tellement sec, tu grappes. Puis c'est comme, il y a des graines qui vont tomber. Ça fait ça dans le fond de ma tête. Bref, je me suis lavé les cheveux. Puis après ça, je suis venue dans le divin, mais j'étais vraiment fatiguée. J'ai très mal dormi. Après, je me suis couché très tard. Il était comme 3 heures. Puis je me suis venue à 7 heures. Mais il faut se dire qu'en 3 à 7 heures, j'ai pratiquement comme vraiment pas dormi. J'ai vraiment pas dormi au final. Là, je suis fatiguée. Mon fils vient de se réveiller. Il est couché depuis 7 heures hier. Il vient juste de se réveiller, je crois. Je vais aller voir sur la caméra. Ma fille, elle, à 7h30, était couché. Ah, il est réveillé, mais il relaxe dans son lit. Fait que je vais le laisser encore relaxer un peu dans son lit. Ma fille, à 7h30, était couché hier. À 8h, elle dormait. Puis elle s'est réveillée vers à peu près 1h. Parce qu'elle avait envie. Le pipi. Elle avait comme, je sais pas, elle avait la chienne de retourner dans sa chambre toute seule. Fait que là, j'ai laissé la iPad. Mais quand moi, j'étais allée me coucher à 3h du matin. Elle dormait même pas encore. Là, j'étais vraiment pas contente. Là, j'ai dit, Clara, là, il faut que tu fasses, dodo. Hé, là, là, ça va faire. Fait que j'ai enlevé l'iPad, puis ça a pris quoi, 3 minutes. Mais je vous avoue que j'ai comme semi, on m'endormie dans le divan. J'étais comme, ce que j'écoutais, là, j'ai enlevé mes faux ongles. Fait que je m'avais fait des faux ongles avant Noël, dans le fond. Là, j'étais vraiment, j'étais vraiment tannée. J'étais vraiment très, très, très déçue, là, de mes ongles, pour être honnête. Mais je me suis dit, tu sais, ça m'a coûté 100 piastres. Fait que je vais pas les enlever après comme une journée. Fait que je les gardais, tu sais, durant Noël, puis jour de l'an. Mais là, j'étais comme, non, je suis vraiment plus capable. Faut que je les enlève. Fait que je les ai enlevées, tu sais, vraiment comme du monde. Parce que la dernière fois, je les ai enlevées comme en arrachant mes dents. Puis ça avait scrappé mes ongles. Mais là, ce que j'ai fait, c'est que je me suis mis la vaseline de ses doigts. J'ai trempé mes doigts dans l'acétone. Fait que, tu sais, la vaseline, ça permet que ça va pas comme scrapper tes doigts, dans le fond. Puis j'ai laissé trempé vraiment très longtemps. Puis genre, quasiment une demi-heure chaque main. Puis ça a été quand même difficile d'enlever quelques ongles. Fait que je les enlève un peu dans l'acétone. Mais après ça, après quasiment trois heures que je faisais ça, j'exagère, là. Mais ça faisait vraiment longtemps que je faisais ça. Fait que j'ai comme... Il y a des petits bouts, tu sais, qui sont scrables de mes ongles. Mais tu sais, rien à comparer. La dernière fois que je les enlevais, là, j'ai vraiment fait ça comme du monde. Puis j'ai comme limé mes ongles pis tout. Fait que là, je suis bien contente. J'ai des nouveaux ongles. Mais là, aujourd'hui, je vais me mettre du cutex, là, quand les enfants vont faire leur sieste, cet après-midi. Clara, ça va être sûrement juste un petit repos, là. Mais là, je t'amène à la réveiller parce que là, il faut recommencer une routine à un semblable normal, là. Parce que ça a été... Le temps des fêtes, ça a été du couchage très tard et du levage très tard. Du genre, on se lève à midi. Les enfants aussi. Fait que non, non, non. Là, là, c'est le moment d'en prendre une routine pis tout ça. Fait que là, aujourd'hui, ben là, j'ai plein de choses à faire sur mon ordinateur. Il faut que je fasse mon budget. Le budget à mon frère. Parce que mon frère, ben, il s'est séparé pis là, il va redéménager avec mon autre frère et ma soeur. Après ça, il faut que je fasse du lavage. J'aimerais ça aussi faire le ménage de mes armoires. Et j'aimerais ça aussi trouver une place où est-ce que je vais pouvoir aller emmener les sacs de linge et des jouets que j'ai fait la semaine passée parce que j'ai fait un gros ménage sur notre linge. Je sais pas si vous avez vu, là, sur Instagram. Sinon, ben, je vous conseille d'aller me suivre parce que je suis quand même active, là, maintenant, sur Instagram. J'ai pas été pendant très longtemps. Mais là, je suis maintenant active. Fait que j'essaie, en tout cas, du mieux que je peux. Fait que je sais pas si vous avez vu sur Instagram, mais j'ai fait un gros ménage dans les vêtements des enfants, dans mes vêtements de moi, les vêtements de mon chum, dans les jouets. Pis on a comme 7-8 sacs à aller emmener. Mais là, je veux pas aller amener ça au centre de dépannage où est-ce qu'ils vont revendre mes affaires. J'ai envie, tu sais, d'emmener ça à un... je sais pas, à une place où est-ce qu'ils vont redonner gratuitement. Fait que je vais essayer. Peut-être le CLSC de ma vie, ou la maison... En tout cas, ça s'appelle l'envol, là. Nous, on appelle ça l'envol, mais peut-être, là. En tout cas, faudrait que je trouve, parce que ça resterait pendant mon char 10 ans. Pis déjà que là, je continue mon désencombrement, pis il va y avoir encore plus de choses, je vais vouloir me débarrasser. Faudrait... faudrait que je trouve rapidement. Fait que là, c'est quand même une longue introduction. Je suis vraiment désolée, j'avais plein de choses à dire. Ma dernière vidéo, c'était le recap. Je voulais vraiment vous remercier pour vos... vos beaux messages en dessous de ma vidéo. Ça m'a fait vraiment du bien de vous lire, pis de vous répondre aussi. Pis... un gros merci aussi de l'avoir écoutée, là. Ça me fait vraiment chaud au cœur. Ça m'a fait du bien de me livrer. Je sais que c'est pas une vidéo qui est très positive, je dirais. Mais ça m'a fait du bien, parce que j'ai vraiment eu une année vraiment de marde. C'est sûr que je suis pas la seule. Fait que je me suis... tu sais, je vais le partager. Peut-être qu'une autre personne qui se sent comme moi va juste se sentir moins seule. Fait que c'est pour ça que j'ai partagé ça. Mais c'était pas pour avoir du négatif sur ma chaîne, là. Au contraire, je vois ça très positivement. La nouvelle année, tu sais, je vois... tu sais ça, je vois les choses positives. Côté financier, côté mes rêves, tu sais, je sens vraiment que j'ai vraiment envie que je suis rendu là de régler mes problèmes, de travailler fort, tu sais, pour aller mieux pis réaliser mes rêves. Fait que... ouais. Je suis vraiment rendu là. Hey, j'ai pas pigé ma carte aujourd'hui. Je sais pas si vous avez vu sur Instagram, mais mon chum m'a donné ça à Noël. C'est un ensemble de cartes inspirantes, je dirais, là. Fait qu'à chaque jour, je prends mes cartes, j'ai brasse. Pis je vais vraiment avec le feeling, la carte que je prends, là. Fait que là, si mettons, je vais avec le feeling. Des fois, je prends une carte, je suis comme, oh non, elle, je la file pas. Tu sais, elle, je la file pas en tout, mais elle, je la file. Ah, ok. Fait que c'est celle-là. Fait que c'est une inspiration. Fait que je vous lis. Nous sommes tous un peu brisés, mais c'est comme ça que la lumière réussit à entrer. Ça me fait vraiment du bien ces petits messages d'inspiration, là. Pis c'est drôle parce que je viens de finir mon rendez-vous du psy. Pis c'est ça que ça me semble. Moi, je crois en... en... au feeling. Si cette carte-là est sortie, c'est pas pour rien. Tu comprends? Je suis un peu plus... je suis un petit peu plus rendue comme spirituelle, je dirais. Tu sais, je suis pas à l'extrême quand même, mais... Je suis un petit peu plus spirituelle pis ça me fait du bien. Voilà. Fait que sur ça, moi, je vais aller chercher mon petit boy. Pis je vais aller réveiller ma fille, je vais aller faire manger, pis... Je vais vous emmener avec moi dans ma journée. Je sais pas à quel point je vais filmer parce que là, mon introduction est déjà très longue. Mais... le plus grave qui va pouvoir arriver, c'est que mon vlog soit très long. Je sais pas à quel point vous aimez ça, mais... Fait que, hey, pis je suis pas tout nue à A. On les voit. On va m'amasser. C'est comme un haut pour s'entraîner, là. Je m'habille quasiment juste avec ça ces temps-ci parce que... C'est vraiment confortable. Voilà. Avec des leggings. Mouais. Ok. Fait que sur ça, je vous laisse pour le moment. Pis on se revoit un petit peu plus tard. Avant que je jase encore trop. Allo! J'espère... En fait, j'en ai dit, j'espère que vous allez bien, mais c'est pas un début du vlog. C'est comme un milieu de vlog. Ça fait... Le clip que j'ai filmé avant, ça doit faire trois jours que je l'ai filmé. Fait que je me suis dit que j'allais vous montrer mon épicerie que je viens d'aller faire. Une très grosse épicerie, on en avait vraiment besoin. Ça faisait quand même des semaines, hein, Maxime, qu'on avait été faire l'épicerie, une vraie épicerie. Pis à moins... On est allé quelques fois chercher des petites affaires par-ci par-là, mais une vraie épicerie se faisait un petit bout. Fait que... J'ai dépensé mon budget. Sauf que, t'sais, c'est de la bouffe. Fait qu'on va la manger, c'est pas grave. Fait que... Fait que c'est ça. Fait que je vais clore le vlog en vous montrant mon épicerie. Premièrement, elles sont sorties parce que Clara, j'y ai fait un petit bord. J'ai pris des raisins qui semblaient très beaux. J'ai des touchés. Pis finalement, euh... Ils sont pas top. Ensuite, Edithia, là, j'étais allée à plein d'épiceries. J'étais allée au Provigo, au IGA, au Super-C, au Maxi, au Allemagne. Et chez la viande rose. Je vais vous faire chez Maxi des imbattables. Sauf que la viande, chez Maxi, je la jette jamais là, là. Là, pour vrai, j'ai de la misère à en trouver de la belle, là. Pis euh... Les fruits et légumes aussi, chez Maxi, sont pas hot hot. Fait que je me sitends qu'à ça, je vais faire les épiceries dans ça. Fait que... J'ai acheté... Un petit poulet comme ça, déjà mariné, là. C'est vraiment bon. C'est juste 7 piastres, là, au Super-C. Après ça, j'ai acheté... Quels sont les belles, là? T'as des beaux... Euh... Un... Roti de palette. Moi, j'aime vraiment ça du roti de palette. Mon chum, il aime moins ça, mais moi, j'aime ça. Ensuite... Ah, il va tout me donner, il est gentil. Du jus d'orange. J'ai jamais essayé celui-là, mais il était en spécial. Oui! Oui! Et non! Wow! T'es belle! C'est une nouvelle brassière que je me suis achetée. Je suis pas gênée de la montrer. Oui, c'est vert. Euh... Je vais te faire de peanuts. J'ai acheté des fusilis. Et des tacaronis. On avait vraiment... Plus rien comme pâte, là. J'ai pris de la sauce... À... À... À pizza. De la sauce à pizza parce que, ben... C'est le fun... C'est le fun en avoir. Mon Nutella après le feu de la vie. Du majeur gourmet. J'aime moins le Nutella. Moi, je trouve que ça goûte trop les noisettes. Ensuite, du flocon de jambon trois fois. Merci Clara. Du riz comme ça. J'aime vraiment ça, ça. C'est vraiment bon. C'est ça à gauche. C'est... C'est... C'est ça. Ensuite... Ça, ben... Ça, c'est... C'est quand on a rien à manger. Ça dépend. Mais c'est bon. Pareil, là. J'ai pris... Qu'est-ce que... J'ai pris... Euh... Deux sachets comme ça. Poulet brocoli. Pip. Pis l'autre, c'est quoi? Ça, j'ai juste pris ça à mon chum parce que maintenant, je ne suis vraiment plus capable d'en manger, là. Des poulets crémés. Mais... Ça me lève le coeur à ce temps-là. D'en manger, je ne suis plus capable. Ensuite... Ça, c'est à moi. Oui, mais maman veut les montrer à la caméra. Non. Donne, donne, maman. Pip. Pip. Euh... Des pattes d'ours. Un mélange. Un mélange. Un mélange d'eau. Un mélange d'eau. C'est trop lourd. Un petit mélange d'eau. Que je vais couper... Drette, là. Parce que mon... Je ne mange pas. Des pattes d'ours comme ça. Hé, Clarence, as-tu vu? C'est quoi? C'est à moi. C'est à toi. C'est à elle. Hé, ça, c'est lourd, hein? Donne-moi ce qui est à côté. Hé, j'ai mal dans le cou. C'est à moi, c'est à toi. C'est à la barouette. Tu peux-tu amener les sacs de croche de là? Pip. J'ai pris de la sauce Saint-Hubert ragoûte. Euh... Ce que, ben, je vais la viande hachée. Fais copier, je vais faire les boulettes. Pip. Ensuite, euh... Des pattes d'ours comme ça. J'ai pris une grosse caisse de golf. Pip. Hé, c'est... C'est à la barouette. C'est juste du quart. Ça en vaut la peine, moi, je trouve, hein? Fait que... C'est ça. J'ai pris des mini chocolatines. J'ai pris de la sauce Saint-Hubert hot chicken. Pip. J'ai pris du maïs sans crème. Pip. Merci. J'ai pris des petits pois. Fait qu'on va probablement manger des hot chicken à un moment donné. Pis le maïs sans crème. On en avait déjà. Il y a déjà deux cartes un petit peu. Oups. Ah, ça, j'ai acheté des bananas. Ici, on n'a jamais assez de bananes. Clara, il faut que tu les donnes à moi. Des bleuets. Des tomates de... raisins. J'ai acheté trois... J'ai acheté trois... Des fraises. P Nas. Des fraises. J'ai pris... La pente à pisa. Elle est bonne, c'est Loigeum? J'ai pris trois... Oui, Clara il est ravancée! C'est sûr! Trouilles briques de fromage comme ça medieval. C'est mon frère qui m'appelle. je vais la faire après. J'ai pris du yogourt, du concombre. Est-ce que tu veux bien éclairer ton vin de mon prix? T'en vas-y. Ben Clara, là, ça va pas si vite. J'ai pris... Attends, mais prends un autre sac, là, parce que maman a besoin d'avoir les choses pour les montrer. J'ai pris une carte de fête comme ça, à mon papi. C'est des petits oiseaux. J'étais qu'elle a une carte à une pièce. J'aimais pas de payer une carte genre 10 pièces. Fait que c'est pas grave, là, ça fait quand même... J'ai acheté une carte à ma soeur parce que ça fait le 6 qui est dommage. Bon, c'est la chicane, c'est la chicane. J'ai acheté du peperoni. Elle est du gas au maxi quand vaut la peine. Des biscuits à la vanille comme ça. Des piments. Des petits biscuits comme ça. J'ai acheté du poulet Général Tao comme ça. Comme ça. Merci. J'ai acheté ça ici. C'est quoi au beurre de pinot? J'aime mieux au caramel, moi. J'ai acheté du fromage. Fait qu'un mozza, un cheddar jaune. Là, j'ai acheté ça pour Clara. J'ai acheté des biscuits comme ça. Qu'est-ce pas rien que je mange? Non, c'est pas vrai, là. Mais des biscuits portants que je vous montre, là, je mange quasiment rien là-dedans. Du jus fruitopia. Du jus fruitopia vert. Des tomates. Du ballonnet. Ça, c'est bon, là. Va-t-il dans l'apône avec du beurre. Du mince en crème. Et des patates, à côté. Du yogourt à la vanille. Du jambon. Des beurres tendres sucrées salées comme ça. Des beurres tendres sucrées salées comme ça. J'ai acheté des beurres tendres comme ça. C'est dur pour moi. C'est dur. J'ai acheté des petites croquettes comme ça. Elles sont bonnes, là. C'est 5 piastres au Walmart. Tu aimes ça? Oui. J'ai acheté du lait. Maintenant, on en passe énormément parce que Jasmin est rendue au 3.25. Ça, ça ne dure même pas une semaine. J'ai acheté des mini-go. J'aime pas ça, moi, parce que c'est au fromage. Saviez-vous que c'est au fromage? Je suis pas trop, là. C'est au fromage. On m'a déjà dit que c'était ça au fromage. En tout cas, j'en mange pas parce que c'est au fromage. J'ai acheté de la viande hachée. J'ai acheté de la viande hachée. J'ai acheté des crevettes. Des crevettes. Voyons, on a un panier. C'est toi qui fait pas exprès. Des petits biscuits comme... Des petits biscuits comme ça. Des gaufrettes aux fraises et à la vanille. J'ai acheté ça à mon chum, là. Poulet barbecue. Ça dépend quand je fais rien à manger et il faut qu'il y aille travailler. Poulet cheddar et brocoli. J'ai acheté dedans. Papa, j'ai pas dedans. C'est parce que là, maman a trop acheté du gros. Au Walmart, j'ai trouvé un beau petit chandail à Clara. J'ai trouvé vraiment beau. C'est écrit Stronger Together. Fait que plus fort ensemble. Bonne impression. Il est bon, il est beau, hein? Merci, maman. Merci. Puis, un autre à mon chum. Fromage est dingue. J'aime vraiment pas ça, ces affaires-là. Merci. Du bacon au Walmart qui est en rabais. Puis, c'est dur à choisir du bon bacon qui est beau, qui est fin. Ça existe pas. Qui est commis. Ça existe pas. De quoi? Du bon bacon, ça existe pas. Peu importe que tu analyses ton paquet, là. Ils vont toujours te mettre des belles tranches chez le bord. Puis, le milieu va tout le temps être là. Peu importe le paquet que tu vas acheter. Ils vont toujours... Ils vont splitter les beaux, moyens, avec des moyens, pour être sûr que tous les paquets soient pas très gants. Il y a toujours au fourreur. Il y a toujours au fourreur. Il y a toujours au fourreur. Plus tu fais au fourreur. Plus tu fais au fourreur. Plus tu fais au fourreur. Tu sais où sont les brassières, maman? Après ça, je suis allée chez La Vie en rose parce qu'à Noël, j'ai reçu des cartes cadeaux. J'ai reçu 150 pièces de cartes cadeaux. Puis, j'ai réussi à avoir trois brassières, sauf que ça m'a coûté un autre, mettons, 15 pièces en plus. C'est vraiment cher des brassières. Non, je ne te niense pas. À 150 pièces, tu viens trois brassières. En plus, il va fallu que tu dépenses plus. Oui. Je vais vous les montrer. Moi, je ne suis pas gênée. Si vous êtes mal à l'aise, faites juste switcher. Pas switcher, mais avancez la vidéo. Je l'ai acheté et je la trouvais vraiment belle. Une belle brassière verte de main. Puis moi, ce que j'ai besoin, c'est des rebords plus larges. Parce que sinon, ça me rentre dans mes bourrelets là. Puis, c'est vraiment pas confort et c'est vraiment lait. Fait qu'il me faut des rebords plus larges. Fait que celle-là était 55 pièces. Mais je la trouve vraiment belle. Je n'aime pas que ça existe. Ça va peut-être bon. Go. Ah, ça fait longtemps, ça. Go. Ensuite, j'ai pris... Elle est en rabais. Puis, ma grandeur, c'est vraiment difficile à trouver. Je ne sais pas pourquoi. Il n'y a jamais de ma grandeur à nulle part. Fait que j'ai pris... J'ai checké dans ce qu'il y avait, mais... C'est ça. Elle est en rabais à 35 pièces. Fait qu'il y a une petite mauve comme ça. Puis, encore là, il y a le rebord le plus large. Fait que j'aime bien ça. Puis, après ça, bien là, ça, c'est une baiser qu'elle est à mort. Mais je mets quasiment ça à chaque jour de ma vie, des brassières comme ça. Parce que... C'est ça. Je me suis pris une baisse, là, comme ça. Elle était 50$. Ouais. Puis, j'ai checké pour des bobettes. Mais je suis zéro capable de me trouver des bobettes qui me fait bien. Moi, dans le fond, je veux des bobettes qui montrent quand même haut, genre... Moins haut que le nombril, mais t'sais, comme plus haut que le ventre. Mettons, le bas du ventre. Taille haute, dans le fond, là. Mais je suis pas capable de m'en trouver. Je suis plus capable... Genre des cute ou... Mais t'sais, pas nécessairement cute, mais des... Je sais pas, là, des bobettes que j'aime. J'étais vraiment frue, parce que... C'est ça. Ça me fait pas bien des bobettes qui sont trop basses. Je veux zéro confo dans ça, de toute façon. Puis... Il me faut des tailles hautes. Je sais pas où est-ce que je pourrais trouver ça, des bobettes tailles hautes. J'en ai pas trouvé chez la vie en rose. Faudrait que je check en ligne. Peut-être que je serais capable d'en trouver, mais... Encore là... Je sais pas. C'est quand même difficile. Je suis quand même difficile sur mes bobettes. Puis... Moi, je suis quand même difficile sur mes bobettes, parce que... Faut que ça soit... Faut que ça soit un tissu particulier. Puis... Faut que ça soit taille haute. Puis faut qu'il y ait de l'allure aussi, là. Faut pas qu'il soit à l'aide, là. Faut que... Pour mon plaisir personnel. Fait que là, tu sais, je suis bien contente de mes brassières. Les autres que j'avais, là... Ils étaient vraiment trop petits. Mes seins... Ils sortaient dans le fond, là. Fait que... Là, je... Les prochaines que j'aimerais avoir, c'est mettons une noire. Une petite rose. Fait qu'après ça, je vais avoir mes... Mes... Mes basic, là. Après ça, ben là, je vais vouloir en avoir des plus... Des plus cute. Mais pour vrai... Je suis pas... Je suis pas dans ce mode-là, là. Je suis rendue une momme, moi, là. J'ai plus juste ça à faire, mais habillé full cute avec des brassières. Puis... Est-ce que vous mettez des brassières avec des bobettes qui fitent? J'ai jamais fait ça. J'ai pas juste ça à faire. Moi, là, là, je suis... Sinon... C'est ça. C'est ça qui est ça. Fait que sur ce, écoutez, moi, je vais conclure le vlog ici. Je vais ramasser. Je vais souper aussi. Fait que c'est ça. Fait qu'avant d'en dire encore plus, je vous laisse. Puis, on se revoit très métaux dans un prochain vlog. Bye! Tu dis bye? Bye! Bye! Bye!